Gabriel Hasson me dit « Salut Pierrot, attention, question qui pue ». Moi comme ça je suis prévenu. « Penses-tu normal que Youssef Atal, suspendu avec le Gécénis, soit titulaire indiscutable avec l'Algérie ? » Il est suspendu par son club, il n'est pas suspendu par la FED. Et si c'est le cas, parce que je dis ça, mais je n'en suis même pas sûr, je ne pense pas qu'il y ait eu des... S'il peut jouer, c'est qu'il n'y a pas eu au pire de demande d'extension de la sanction. Youssef Atal est un bon joueur, extrêmement fragile, mais c'est un bon joueur. Bon, il a gravement emmerdé dans cette histoire, il a été sanctionné par la justice française. Maintenant il appartient effectivement à Nice de savoir s'ils veulent le conserver ou pas, sachant qu'être condamné à 45 000 euros d'amende et 8 mois avec sursis ne t'interdis pas de pratiquer ton métier. Donc, moi ça ne me choque pas du tout que j'ai joué avec l'Algérie. Et puis ça lui permet de s'exposer et peut-être de trouver une nouvelle aventure. J.C. Daudrui me dit « Si je ne me trompe pas, tu avais évoqué l'écriture d'un livre et la possibilité d'interviewer à distance des personnalités. Qu'en est-il de ces deux projets ? » Ben, ils sont les deux en stand-by. J.C. Daudrui, j'ai effectivement le projet d'écrire un livre sur tout ce qui m'est arrivé depuis le doc de Portolano. Et cette descente aux enfers qui nuit à la fois, évidemment, à ma vie professionnelle, puisque je suis rayé de la carte, et à ma santé. J.C. Daudrui, j'attends encore la décision des juges concernant l'affaire Canal. Il est évident que je ne ferai un livre que si l'affaire est classée sans suite. Si je devais être de nouveau appelé à comparaître, eh bien, je me consacrerais à ma défense. Quant aux interviews, voilà, le problème, c'est que j'ai besoin d'aide parce que moi, je suis incapable de faire ça tout seul. Après, c'est vrai qu'il y a un tourbillon entre la Ligue 1, la Cannes, la Coupe, la Coupe de France, l'équipe de France. L'Euro qui arrive, il y a beaucoup de matchs. Je pense que je vais plutôt repousser ça à la saison prochaine, au calme. Sachant aussi que l'endroit où je fais mes vidéos depuis que je suis à La Baule est provisoire. C'est la maison de ma maman que je vendrai lorsque ma nouvelle maison, à quelques kilomètres de La Baule, sera terminée. Il faudra déjà que les travaux commencent, d'ailleurs, avant qu'elles soient terminées. Voilà, donc, c'est gentil de me poser la question, il n'y a pas le feu. Benzamin Sachs me dit « Auxquels des trois jeunes talents français montant du tennis vois-tu le meilleur avenir ? Arthur Fils, Luc avant Hache, Arthur Cazot, voire un autre ? » Alors, des trois, je dirais le plus Arthur Fils. Le problème d'Arthur Fils, c'est qu'il a fait une très bonne fin de saison, qu'il est déjà un peu exposé et qu'il n'a pas bien joué contre Eric Sport, vraiment pas bien. Il est comme beaucoup de jeunes joueurs, il n'a pas de plan B, c'est-à-dire que quand sa puissance fait la différence, tout va bien. Quand il commence à être contré à ce niveau-là, ben c'est beaucoup plus compliqué. Donc, mais il a quelque chose. Arthur Cazot, ben je ne vais pas vous mentir, je suis comme tout le monde, je l'ai découvert dans cet Open d'Australie. C'est un joueur qui est assez étonnant au service. Le fait de perdre 7-6, 7-6, 6-4 contre E ou Ursache, c'est, après, surtout un tableau aussi compliqué et aussi riche en émotions. C'est une belle performance. Luc avant Hache, je trouve qu'il est un petit peu en dessous en termes de ses possibilités technistiques. Voilà, c'est un mec qui est bien planté sur ses jambes, qui peut bien ramener la balle, qui aura peut-être quelques jolis résultats sur terre battus. Mais voilà, je pense que l'avenir, a priori, c'est plus Arthur Fils. Jean-Jôte Daudruy, encore une fois. Malgré un calendrier allégé, les prolongations de Coupe de France n'ont pas été remises. Et un multiplexe pour les huitièmes est proposé un mercredi à 18h. On atteint le somme de la connerie de nos dirigeants qui massacrent la beauté de cette Coupe. Je pense que le nombre de week-ends, il n'est pas extensible. On a déjà eu les 32e et les 16e sur des week-ends, ce qui est déjà pas mal. Après, il y a les clubs qui vont être engagés dans les compétitions européennes. Ils sont quand même nombreux. Dieu merci cette saison en France. Donc les dates, elles ne sont pas extensibles. Même s'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, même s'il y a 4 matchs de moins de Ligue 1, on s'aperçoit que ce calendrier est quand même très serré. D'autant plus qu'il y a l'Euro et qu'il faut libérer les internationaux relativement tôt. Après, c'est vrai que des matchs à 18h le mercredi, fin début février, ça n'a pas beaucoup de sens et que ce n'est pas le meilleur écrin qu'on puisse proposer à cette belle compétition. Gabriel... Geoffroy, pourquoi Gabriel ? Geoffroy Hanoff. Je suis sidéré mais pas étonné de l'organisation pour le choix du stade de la finale de la Coupe de France. On va attendre les quarts, puis c'est à Lille. Mais on rechange si Lille va au bout, qu'en penses-tu ? Je pense qu'à partir du moment où tu n'as pas le stade de France, qui par définition est un stade neutre, même si le stade neutre est en région parisienne. Mais enfin bon, sur une finale, de toute façon, il y a la moitié du public qui est pour une équipe et pour l'autre. Donc ça ne changera rien. Ça ne me choque pas plus que ça qu'on attende pour ça. Il y a beaucoup de beaux stades en France qui peuvent accueillir une finale de Coupe de France. Depuis hier, le Vélodrome est libre. Mais est-ce que vous imaginez une finale de Coupe de France au Vélodrome avec le PSG sur le terrain ? Bien sûr que non. Donc voilà, il faut voir. Ce n'est pas ce qui me choque le plus dans le foot aujourd'hui. Norbert Linksouf me dit « Je trouve ça dégueulasse que ces matchs de Coupe de France si populaires soient diffusés à 80% sur des chaînes payantes. C'est le coup de gueule d'un socialien énervé. » Ben oui, Norbert, mais vous êtes tous très énervés sur la Coupe de France, mais on est toujours dans le même problème. Le problème, c'est que la FED met en jeu des droits et que Jacobin qui, de Guerlasse d'ailleurs, s'est positionné sur ses droits. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Si le service public ne veut pas remplir son rôle pour la Coupe de France, c'est bien dommage. Et ça prouve encore une fois que le foot n'est pas rentable, même pour une grande chaîne nationale comme France Télé, avec France Trouveau, France Trouveau et tout. Nicolas Grandjeau, j'étais un vrai fan de 100% foot sur M6. Est-tu nostalgique de cette émission ? As-tu une anecdote à nous donner ? As-tu gardé des relations amicales avec Estelle Denis ? Merci. Oui, évidemment que je suis nostalgique de cette émission parce que c'était un ovni. Je me rappelle, la première saison, parfois on commençait à 0h45. On faisait évidemment des toutes petites audiences. Puis à la fin de la saison, M6 avait les droits de la Coupe du Monde en Allemagne. Donc là, évidemment, on a crevé les plafonds en termes d'audience avec une équipe de France qui a été en finale. L'anecdote que j'ai, elle concerne Thierry Rolland. Justement, quand on était à Berlin pour la finale de la Coupe du Monde, on tournait des petits plateaux un peu en ville l'avant-veille et la veille de la finale. Et la veille, il y avait la finale de Wimbledon avec Amélie Moresmo et on devait tourner. Et Thierry Rolland arrive et fait, ah mais moi, il y a la finale de Wimbledon avec Amélie Moresmo, je ne suis pas là. Au revoir, bye bye, ciao à tous. Voilà, c'était Thierry. Quant à avoir gardé des relations amicales avec Casteldonis, bah écoute, ça a été témoin à mon mariage, je peux difficilement dire plus. Nicolas Bourgeois, que pensez-vous du recrutement de Marseille ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu as un international brésilien qui n'a pas montré grand-chose d'ailleurs, c'est vrai, qui est vendu 22 millions en Arabie Saoudite. Tu le remplaces par un mec qui joue en Suisse. Tu prends un attaquant camerounais qui joue en Norvège. Tu prends Onana qui n'est même pas titulaire en Turquie. C'est totalement low cost comme recrutement. Mais un recrutement, ce n'est pas que les joueurs qui arrivent, ce sont aussi les joueurs qui partent. Et quand tu perds Alexis Sanchez, Kolozinac et Gendouzi, non seulement tu perds trois bons joueurs, mais tu perds trois forts caractères. Et on s'aperçoit que cette équipe de Marseille n'a plus de caractère. En plus, il y a des blessures, il y a des méformes, il y a cette canne qui pénalise quand même beaucoup le club. Mais voilà, c'est comme je le dis depuis un moment donné, tous les ans, Longoria faisait un scrabble avec son équipe. Ça a marché deux fois. La troisième fois, ça ne marche pas et c'est bien dommage. Voilà mes petits amis, il fera sûrement une petite vidéo sur la canne durant la semaine. Le pouce, on s'abonne, je vous fais des bisous et portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501